Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain Je vous remercie la première question La première question est la question de la Média 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 La troisième défilé est de l'éducation de l'adouin pour établir le défilé La troisième défilé est de l'éducation avec l'adouin dans le cadre d'adouin Mesdames, Messieurs, chers promesseurs, chers amis Au nom du Centre Mohamed Hassan Rezzani pour la démocratie et le développement humain, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la présentation du livre de M. le Professeur Ali Hassani intitulé « Adel Fassi, éthique et politique ». Le Professeur Ali Hassani, professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à l'Université Kadeh Hayed de Marrakech, ne nous est pas inconnu. En effet, en 1998, encore jeune chercheur, il avait obtenu le prix d'histoire décerné par la Fondation Mohamed Hassan Rezzani à l'issue d'un concours scientifique présidé par l'éminent académicien et historien, feu, le Professeur S. Mohamed Rezzani, pris, décerné dans le cadre du colloque international intitulé « Démocratie au Maghreb, aspiration, réalisation, perspective », organisé à Fès à l'occasion de la 20e promémoration du décès de Mohamed Hassan Rezzani. L'étude que le Professeur Hassan Rezzani avait proposée a été publiée par notre Fondation sous le titre « Mohamed Hassan Rezzani et la problématique de la construction démocratique au Maroc 1947-1978 ». Nous avons encore quelques exemplaires pour les personnes intéressées par cette étude rédigée en arabe, ainsi que du colloque de 1998. Il y a quelques temps, le Professeur Hassan Rezzani nous a fait part de son désir de présenter une conférence. Nous avons d'emblée accepté son offre, ainsi que le sujet qu'il souhaitait traiter. Après avoir entrepris une étude sur Mohamed Hassan Rezzani, nous avons pensé particulièrement intéressant de l'entendre à propos de sa recherche sur Halel Fassi. Pour quiconque s'intéresse à l'histoire contemporaine du Maroc et surtout au combat pour la libération nationale durant le protectorat mené par Mohamed Hassan Rezzani et Halel Fassi, il n'est pas possible d'évoquer l'un sans évoquer l'autre. Pendant de nombreuses années, tout au début de la lutte nationale, ils ont milité ensemble, pris des risques considérables, puis condamné tous les deux à l'exil en 1937 et libéré tous les deux en 1946 seulement, donc dix ans d'éloignement et de privation de toute activité militante et politique. Cette épreuve de l'exil a profondément marqué leur vie et leurs pensées. Si l'objectif de leur lutte est commun, le retour à la souveraineté du Maroc, les méthodes et les moyens pour y parvenir ont rapidement divergé. Dans le contexte de l'indépendance, les deux parties, qu'ils avaient l'un et l'autre inspirés et dirigés, se sont violemment heurtés quand il s'est agi de prendre part à l'exercice du pouvoir. Le parti de Halel Fassi, Mr. Fassi, a commissionné de prendre tout le pouvoir, tandis que le parti de Mohamed Hassan Rezzani et du Chora proposait d'établir le nouvel État marocain sur une constitution démocratique. Cette revendication était une condition essentielle pour instaurer sur des bases solides une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale qu'après de ses voeux, le soutenant Mohamed V rétablit sur le trône en 1955. En tant que fille de Mohamed Hassan Rezzani, je sais à quel point mon père a tenu en l'estime Halel Fassi dont il a partagé bien les combats et les sacrifices. Il a respecté la personne mais ne partageait pas ses idées sur des questions importantes de l'État et de la société. Il n'était pas non plus d'accord avec lui sur la nature du pouvoir et les conditions de son exercice. Mon père et ses compagnons voulaient orienter le Maroc indépendant vers la modernité pour qu'il puisse tenir son rang dans le monde nouveau qui émerge après la Seconde Guerre mondiale et la libération des peuples soumis au colonialisme. Nos deux héros nationaux, Mohamed Hassan Rezzani et Halel Fassi, ont connu les abandons, voire les trahisons de compagnons happés par la tentation de l'exercice du pouvoir. Mohamed Hassan Rezzani, qui figure incontestablement parmi les premiers à être à s'être engagé dans le combat politique contre les pratiques du pouvoir colonial, a été sans doute le premier à s'opposer à la politique menée par les gouvernements après l'indépendance. En 1956 déjà, il a préféré retirer son parti de la coalition gouvernementale qui revendiquait la composition d'un gouvernement homogène que mon père qualifia de « coup de force » conduisant à la dictature d'un parti. Selon ses observations, la politique menée n'allait pas conduire au redressement national, mais à la stagnation, à la division, provoquant la frustration du peuple qui avait placé tous ses espoirs dans un Maroc nouveau, libéré de la tutelle étrangère. À ce tournant de l'histoire du Maroc, qui a été le retour à l'indépendance, les projets politiques, économiques, sociaux et culturels de Mohamed Bilhassan Rezzani, destinés à porter le peuple marocain à la maîtrise des défis du monde contemporain et de la modernité, ont été violemment écartés du jeu politique. C'est la raison pour laquelle certains analystes ont qualifié Mohamed Bilhassan Rezzani de premier opposant à la politique menée après l'indépendance, car il exigeait un cadre constitutionnel et démocratique, respectueux du pluralisme des forces politiques pour assumer des responsabilités à la hauteur des défis que devait relever le Maroc indépendant. Si à court terme, le projet de Mohamed Bilhassan Rezzani a été rejeté, à long terme, ce sont bien ses idées, ses propositions, ses exigences de moralité du pouvoir qui sont au cœur des aspirations des Marocains qui aiment profondément leur pays, qui placent leurs intérêts personnels après leur dévouement à leur patrie. Nombre de commentateurs et de témoins ont qualifié une paire de visionnaires, car ses revendications et ses propositions essentielles sont toujours d'actualité. Je dois ici évoquer une anecdote qui résume bien les choses. Lors de l'ouverture du colloque international que notre fondation a organisé à Fès en 1998, nous avons convié tous les acteurs politiques et gouvernementaux à s'exprimer. La plupart des intervenants ont évoqué le patriotisme exemplaire de Mohamed Bilhassan Rezzani, sa droiture, son héroïsme, son mouvement hantier à la cause de sa patrie au Maroc et à l'étranger. Mais le propos qui nous a le plus touchés, c'est l'aveu du Secrétaire Général de l'Estirlef, à Fès en Fès, quand il a déclaré en substance que, de nous tous qui avons combattu pour le retour à la liberté de notre patrie, Mohamed Bilhassan Rezzani est le seul à n'avoir pas pris sa part bientôt. C'est dire l'intégrité de ce grand patriote et citoyen. L'éthique en politique était donc chez Mohamed Bilhassan Rezzani une exigence primordiale pour disposer de la légitimité à gouverner. Je tiens donc particulièrement à remercier le professeur Hassani d'être venu nous parler d'éthique chez Al-El-Fassi. Mes remerciements s'adressent bien entendu au professeur Mohamed Ferry, vice-président de notre centre, grand connaisseur de Mohamed Hassan Rezzani et de l'histoire tourmentée du mouvement national depuis sa naissance jusqu'à la période de l'indépendance. Je suis certaine que l'exposé du professeur Hassani et les commentaires du professeur Bouchali, ainsi que les interventions des participants, contribueront à mieux prendre en compte les engagements éthiques qui exigent la responsabilité politique et sociétale dans un état de droit. C'est le but primordial de notre centre, nourrir en toute liberté les débats d'idées, les analyses historiques, et les réflexions sur les enjeux actuels de notre société marocaine. Enfin, je tiens à remercier tous les intervenants, professeurs, journalistes, chercheurs et participants pour leur engagement à nourrir les réflexions et les débats au sein de notre centre, créés en hommage à mon très cher père, pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction, pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici-même. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons de sortir de presse les actes du colloque de septembre 2017, intitulé « Le processus démocratique au Maroc depuis 2011, quel bilan ». Il est aussi disponible en e-book sur notre site web. Notre centre est une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Nos collaboratrices scientifiques, Mlle Marastela et Khalija Hamdawi, se feront un plaisir de vous procurer une carte de demande. Je tiens à les remercier pour leur collaboration et l'organisation de cette conférence. Merci pour votre participation et votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échange avec les amicaux. Merci de votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements ...